Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information sur la radio-télévision nationale congolaise. Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, du haut de la tribune des Nations Unies, a appelé la communauté internationale à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur. Le président de la République a, une fois de plus, exigé le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de la République démocratique du Congo. Voici un extrait de son intervention. Monsieur le Président, la situation dans l'est de la République démocratique du Congo est particulièrement préoccupante. La résurgence du groupe terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, a provoqué une crise humanitaire sans précédent, avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire. Bien que les récentes initiatives diplomatiques, telles que les pourparlers de Rwanda, soient encourageantes, elles ne doivent aucunement occulter l'urgence de cette action essentielle. La République démocratique du Congo s'engage activement à établir une paix durable dans l'est du pays et à promouvoir le développement économique ainsi que le bien-être social des communautés meurtries par ce conflit armé. Elle ne ferme cependant pas la porte à toute opportunité qui l'amènera à cette paix tout en n'aliénant pas sa souveraineté, encore moins son intégrité territoriale. Dans cette optique, elle est résolument engagée dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée dans le cadre du processus de Rwanda que je soutiens fermement, qui promeute un dialogue de haut niveau visant à restaurer la confiance entre la République démocratique du Congo et le Rwanda tout en minimisant le risque que la crise sécuritaire actuelle ne dégénère en conflit régional. En outre, mon pays demeure ouvert à toute autre initiative de nos partenaires qui concourraient à l'atteinte de cet objectif noble de paix. On reste à New York pour vous signaler différentes activités menées par le chef de l'État. Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo a reçu tour à tour ses homologues de la Pologne et de la Serbie. Des accolades appuyés qui témoignent de l'excellence des relations entre les deux chefs d'État. Les présidents Félix Tisekedi et Alexander Vucic se sont rencontrés pour la première fois il y a cinq ans à Belgrade à l'occasion d'une visite officielle en Serbie et depuis, ils multiplient les contacts physiques et diplomatiques au profit de leur peuple. Plusieurs sujets d'intérêt communs entre leurs pays respectifs ainsi que les renforcements de la coopération bilatérale étaient abordés. Les deux chefs d'État ont marqué leur volonté d'approfondir cette coopération dans les secteurs de l'agriculture, des infrastructures et de l'éducation. Par ailleurs, le président Vucic a réitéré son soutien au peuple congolais face à la guerre d'agression que la RDC subit dans sa partie Est et il a soutenu le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Au cours de la même journée, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu au siège des Nations Unies son homologue de la République des Pologne, Andrzej Duda. Leur rencontre fait suite à la volonté maintes fois exprimée par le président polonais pour un rapprochement avec son homologue de la République démocratique du Congo. En prélude de cette rencontre de deux chefs d'État à New York, le président Duda avait envoyé à Kinshasa, en juillet de cette même année, un émissaire porteur d'un message destiné au président Tshisekedi. Les domaines de la digitalisation et transformation numérique, ainsi que sur la coopération dans les domaines de la défense, axés sur la surveillance des frontières, sont des centres d'intérêt de la coopération. Avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, l'entretien a porté sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Les chefs de l'État et son hôte ont aussi évoqué l'évolution du processus de Luanda pour parvenir à une paix juste et durable dans la région de Grand Lacan. Les deux personnalités se sont encouragées mutuellement pour la lutte qu'ils portent en faveur de la réforme du Conseil des Sécurités des Nations Unies. Parmi les personnalités reçues à New York par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, figure l'américain Bill Gates, président de la fondation qui porte son nom. Compté parmi les plus grandes fortunes du monde, M. Bill Gates et la fondation qui porte son nom sont très impliqués dans les actions humanitaires. C'est à ce titre qu'il a sollicité de rencontrer à New York le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, pour faire l'évaluation d'actions humanitaires en faveur d'enfants congolais. D'abord, merci beaucoup, mais d'abord il faut savoir que c'est Bill Gates qui avait demandé lui-même de rencontrer le chef de l'État. Donc c'est une demande qui est venue de la part de Bill Gates pour évaluer un petit peu la situation sanitaire dans notre pays parce que, comme vous le savez, la fondation est très impliquée dans le système sanitaire mondial. Et particulièrement dans notre pays, la fondation lutte pour éradiquer un certain nombre de maladies, notamment la polymérite. La polymérite, vous le savez, c'est cette maladie qui rend les enfants infirmes et qui reste malheureusement des adultes infirmes définitivement. Par rapport à la polymérite, avec le soutien de la fondation, on était en 2022 à 500 cas d'enfants qui sont devenus infirmes. En 2023, on est passé à 200 cas et cette année, on est à 22 cas. Ça veut dire qu'il y a une diminution très importante de la polymérite et c'est pour cela qu'il fallait faire le point pour savoir comment est-ce qu'on peut la terminer directement. La deuxième chose, c'est la vaccination de routine. Vous savez, les vaccins que les enfants reçoivent tous les jours. Notre pays qui avait fait des gros efforts en 2019, encore, vous vous rappelez, il y avait un gros forum avec la fondation et on venait d'arriver au pouvoir. Et un an après, on avait augmenté le nombre d'enfants vaccinés de plus de 30 points. Là, on est en train de voir comment est-ce qu'on remonte le taux de vaccination de nos tout petits enfants. Vous savez, la rougeole, la rubéole, la varicelle. Et donc, Bill est venu surtout parler de ça et voir un peu comment aussi aider dans un POX actuellement parce qu'un POX, vous savez, c'est cette épidémie qui est en cours. Alors, le président de la République a parlé de tous ces problèmes, mais il a aussi posé un problème qui est celui de l'éducation nationale parce qu'il a demandé effectivement à Bill s'il était possible qu'on aide nos enfants à acquérir des tablettes pour que l'éducation nationale soit facilitée pour la majorité, pour les millions de nos enfants. Alors, Bill a parlé de la connectivité par Starlink. Donc, il va travailler éventuellement pour aider la RDC à avoir une connectivité Internet par Starlink, ce qui pourrait donc ensuite permettre que les tablettes puissent permettre effectivement que les enseignants puissent enseigner même à distance à nos enfants. M. Bill Guetta a aussi pris l'engagement d'appuyer les secteurs de l'agriculture de la République démocratique du Congo, pays qu'il souhaite visiter au cours de l'année 2025. Une autre rencontre à signaler dans ce journal, c'est la participation de la RDC au sixième conseil européen des entreprises sur l'industrie en Afrique, toujours à New York. Le sixième conseil européen des entreprises sur les industries en Afrique et au Moyen-Orient a vécu à New York, aux États-Unis. La République démocratique du Congo a pris part à ses assises par l'étruchement du ministre de la Santé publique, prévoyance sociale, le Dr Roger Kamba, représentant les chefs de l'État, Félix Antoine Tiseké d'Itilumbo. Dans son allocution, le ministre Kamba a souligné le rôle crucial du secteur privé dans le développement socio-économique de la RDC. Il a mis en avant l'importance des partenariats publics-privés, notamment dans le domaine de la santé, de nouvelles technologies et de l'agriculture. Au nom du chef de l'État, le ministre a invité des partenariats internationaux à s'engager dans des partenariats de qualité visant à renforcer le développement de tous les secteurs en RDC et à améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Pour sa part, Léonie Kandolo, ministre du genre, famille et enfants, a représenté la République démocratique du Congo à la réunion des leaders mondiaux féminins. Les détails avec Jemima Mogo. En marge de l'ouverture de la septembre neuvième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui se tient à New York, Madame la ministre du genre, famille et enfants, Léonie Kandolo-Omohi, a représenté valablement la République démocratique du Congo à la réunion des leaders mondiaux féminins. D'entrée de jeu, la patronne du genre a, au cours de son intervention, fait un état de lieu des avancées du genre et des droits spécifiques des femmes dans les institutions qui s'améliorent du jour au lendemain. 32% des femmes au gouvernement Toulouka est un progrès significatif. D'autres avancées sont à noter également dans le domaine de l'autonomisation des femmes, a-t-elle souligné sur la tribune des Nations Unies. Notons que le thème retenu pour cette septembre neuvième session est « Ne laissez personne de côté agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentées futures ». Sur ce, la question des inégalités dans le monde et de la réforme du Conseil de sécurité sera au centre du débat général. La Fondation Rockefeller et l'Organisation des Premières Dames d'Afrique conviennent de multiplier le repas dans les écoles pour soutenir l'éducation de base. La très distinguée Première Dame Denise Nyakero, Tisekedi, a participé à la rencontre et a conseillé tous les partenaires à s'engager pour l'amélioration de la qualité de l'éducation. Autour des repas servis dans les écoles, certains enjeux doivent être pris en compte. Bien manger et se restaurer en respectant l'environnement. Les repas scolaires respectués du climat, ce thème au centre de la table ronde organisé par la Fondation Rockefeller et l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, en marge de la 79e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York, appellent à l'action et aux plaidoyers en faveur des repas scolaires qui ont un impact crucial sur les résultats scolaires et la qualité des vies des enfants vulnérables du monde entier, des filles en particulier. Soutenant les initiatives visant à offrir des repas scolaires respectués du climat, la Première Dame de la République démocratique du Congo qui a pris part à cette table ronde met en lumière l'importance d'une alimentation durable et saine pour les jeunes. Denise Nyakiru Tisekedi a dans son mot mobilisé la communauté pour des actions et la collaboration afin de renforcer l'éducation de qualité de l'enfant africain à travers les repas nutritifs. Aujourd'hui, nous sommes à un moment charnière de l'histoire. Nous avons la possibilité d'étendre ces programmes de repas scolaires à plus d'enfants tout en intégrant des solutions climatiques. Il s'agit d'une opportunité exceptionnelle pour agir à grande échelle et l'impact potentiel est immense. Je voudrais lancer un appel à toutes les Premières Dame, aux gouvernements, aux organisations internationales, aux entreprises et aux philanthropes ici présents. Investissez dans les repas scolaires respectueux du climat. En travaillant ensemble, nous pouvons garantir que chaque enfant en Afrique bénéficie d'une alimentation saine et que nos systèmes alimentaires deviennent plus résilients et respectueux de l'environnement. Je voudrais réaffirmer notre engagement politique. Nous avons aujourd'hui une responsabilité immense et une opportunité sans précédent. Ce moment doit être celui où nous saisissons l'occasion de transformer nos systèmes alimentaires et éducatifs. La présence de la Première Dame de la République démocratique du Congo à cet événement international témoigne de son leadership dans la promotion d'une éducation de qualité qui intègre les pratiques écologiques. Denise Nyakiruti Sekidi a démontré une volonté de bâtir un avenir durable pour les enfants, tant en RDC que sur le continent africain. Autre chose à présent à l'Assemblée nationale Vital Kamere recourt à la Cour des Comptes pour renforcer la capacité des députés en matière d'audit et de gestion des finances publiques. Dans le cadre de la mission régalienne de l'Assemblée nationale, le président de cette institution, le professeur Vital Kamere a invité pour des échanges les animateurs de la Cour des Comptes conduits par Jimmy Mungangangwaka, premier président de cette structure d'accompagnement du gouvernement. A cette occasion, le speaker de la Chambre à base du Parlement a exprimé son souhait de recevoir les techniciens de la Cour des Comptes au Palais du Peuple pour des séances de renforcement des capacités en matière de l'élaboration et exécution du budget de l'État ainsi que sur les contrôles des dépenses publiques. Cet exercice a-t-il souligné va permettre aux élus nationaux d'être suffisamment outillés en matière d'audit pour mener objectivement leur mission de contrôle du gouvernement. Vous savez qu'avant l'examen du projet de loi des finances 2025, l'Assemblée nationale doit d'abord examiner la loi portant Réducer les Comptes. Et avant d'examiner ce document-là, la Cour des Comptes doit d'abord préalablement déposer son rapport sur ce contrôle-là. Et actuellement, j'ai informé l'honorable président que la Cour des Comptes est en train de faire ce contrôle-là incessamment et son rapport sera prêt et déposé à l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale a invité la Cour des Comptes à travers son premier président de travailler comme un accord avec la commission ECOFIN pour préparer ses différentes séances de renforcement des capacités. Le bureau de la CENI a sollicité et obtenu des échanges avec le bureau de la Chambre basse du Parlement de la présente législature pour une première prise de contact depuis son installation. C'est dans ces cadres qu'une forte délégation de la CENI conduite par son président, Denis Kadima, a eu une séance de travail avec les speakers de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamere, accompagné de l'honorable rapporteur adjointe Dominique Munongo-Inamizi. C'était le mercredi 25 septembre 2024. Ensemble, ils ont évoqué toutes les questions liées au processus électoral inachever à ce jour, faute de moyens, comme l'a précisé Denis Kadima. Ils savaient que la CENI est l'émanation de l'Assemblée nationale. Maintenant qu'il y a une nouvelle équipe, il fallait bien qu'on vienne pour faire le point. D'autant plus que nous sommes à mi-parcours depuis que nous avons commencé. On est vraiment au milieu de notre mandat. Il fallait venir faire le point sur le processus électoral mais aussi sur toutes les questions pendantes. Il fallait en discuter et c'est ce qu'on a fait et c'était très bien. Le président de l'Assemblée nationale a tenu à préciser que le cadre des conseillers communaux évolue bien au niveau du gouvernement pour leur prise en charge mais qu'il est important que la CENI puisse avoir les moyens pour parachever le reste du processus afin de lever l'équivoque de la dichotomie observée actuellement dans différentes municipalités. A la Chambre voisine, Jean-Michel Samaloukonde, président du Sénat et Rémi Maréchaud, ambassadeur de France en République démocratique du Congo, ont échangé sur les priorités de la Chambre Hauts-de-Parle et sur les questions de coopération bilatérale entre la RDC et la France. Le président de la Chambre Hauts-de-Parle allemand Jean-Michel Samaloukonde de Kienguéa reçut en son cabinet de travail au Palais du Peuple le nouvel ambassadeur de la République française en RDC, Rémi Maréchaud. Cette rencontre qui intervient quelques jours après que le diplomate français ait présenté ses lettres de créance au président de la République, Félix-Antoine-Tizeké de Tulumbo, a permis au speaker du Sénat de passer en revue les principales priorités de son institution. L'ambassadeur de France réaffirme la disponibilité de son pays à renforcer le partenariat qui existe déjà entre la France et la République démocratique du Congo. Maintenant, j'entreprends les contacts, des visites de courtoisie avec les dirigeants des principales institutions de la République démocratique du Congo pour comprendre quelles sont leurs priorités et savoir dans quel domaine la France et la République démocratique du Congo peuvent le mieux coopérer. Je suis très reconnaissant au président du Sénat de m'avoir consacré aujourd'hui beaucoup de temps, de m'avoir expliqué quelles étaient les priorités de son institution dans la foulée du discours qu'il a prononcé à l'ouverture de la session parlementaire. Donc, il s'agit d'un premier contact. Il y en aura d'autres et je lui ai réaffirmé de mon côté la disponibilité de mon pays à renforcer le partenariat qui existe entre la France et la RDC. Il a juste détaillé aujourd'hui tout ce qu'il avait dit précédemment devant la représentation nationale, sur les priorités du Sénat et les priorités de la session parlementaire qui vient de s'ouvrir. Plusieurs autres questions relatives à la coopération bilatérale et d'intérêt commun ont été évoquées au cours de cette rencontre. De son côté, le premier vice-président du Sénat a reçu une délégation des députés provinciaux de 26 assemblées provinciales du pays venus plaider son implication pour la paie des 18 mois d'arriéré de leur émolument. Le premier vice-président du Sénat, José Kalalaua Kalala, a eu des entretiens avec le collectif des députés provinciaux honoraires des 26 assemblées provinciales du pays. Au menu des échanges, les questions liées à la problématique des 18 mois d'arriéré de leur émolument. Socrate Kangulumba, député provincial honoraire et président de la délégation, remercie le premier vice-président José Kalala qui a promis de s'impliquer pour une issue heureuse. La joie est immense. L'honorable premier vice-président a promis son implication. N'était-il le déplacement du ministre de Finances ? Peut-être cet après-midi, il allait passer de notre côté pour présenter notre situation. Connaissant bien ses capacités politiques, nous sommes rassurés que la situation prouvera, n'est-ce pas, ses indices de réponse. Juste après, le premier vice-président du Sénat a reçu le président du Fonds social pour le soutien des étudiants congolais vivant en Belgique. Ces derniers sont venus lui présenter le projet d'amélioration des conditions d'études. On a mis en place cette structure, le Fonds social, pour essayer et de subvenir aux besoins des étudiants congolais qui sont en Belgique. Donc, il était bon pour nous de venir sur place, rencontrer les autorités à travers les institutions pour essayer d'obtenir de l'aide. Nous sommes heureux d'avoir été entendus par le premier vice-président du Sénat. José Kalalawa Kalala, premier vice-président du Sénat, a promis son accompagnement à ce projet en tant qu'individu, mais aussi comme institution pour son aboutissement. Des jeunes congolais ont remporté la bourse pour poursuivre des études en formation professionnelle au Maroc. Avant de quitter le pays, ils ont été encouragés par la première ministre Judith Souminotlouka. Trois filles et un garçon issus des milieux défavorisés à qui l'avenir vient de sourire. Ses compatriotes ont été sélectionnés pour aller poursuivre leurs études au Maroc dans la formation professionnelle grâce aux bourses obtenues dans le cadre de la coopération avec les gouvernements congolais. La première ministre nous a conseillé de nous donner un fonds d'étudier qui a une prise en charge et nous allons pour revenir. Ce n'est pas un aller sans retour. Nous allons revenir pour servir notre pays. Accompagné du ministre de la formation professionnelle et de l'élu national Ogui Kalongi, initiateur des centres de formation desquels sont issus ses lauréats, cette rencontre organisée avec la première ministre avant leur départ réaffirme la place de la formation professionnelle dans le processus de création d'emplois pour les jeunes. Dans notre pays, on ne pouvait pas imaginer qu'avec la formation professionnelle, on pouvait avoir des bourses d'études et c'est le message fort du gouvernement pour démontrer que la formation professionnelle occupe une place vraiment importante. L'exemple le plus patent est là et les témoignages vivants sont là. Madame la première ministre les a encouragés, les a exhortés à revenir au pays et au niveau du ministère nous avons lancé une politique qui consiste en ce que tous nos boursiers quand ils vont rentrer ils vont trouver leur place dans la déministration et au sein de l'inspection générale de la formation professionnelle. 27 bourses d'études pour l'Algérie et 10 autres pour le Maroc sont en attente au bénéfice des jeunes. Les filles et garçons bénéficiaient de plusieurs formations au sein de nos centres et elles ont été retenues pour ces bourses les géants RDC de respecter partout grâce au présence de la République. Je pense que nous allons y veiller nous n'allons pas lâcher nous allons continuer à surveiller les conditions des vies et les conditions de leur formation. Le gouvernement souminois vise à construire un système éducatif contribuant efficacement au développement national à la citoyenneté et à la promotion de l'éthique du travail. Il prévoit de construire et renforcer les centres de formation professionnelle et d'apprentissage des métiers pour contribuer à l'éradication de la délinquance et du chômage des jeunes. La Chambre haute du Parlement se prépare à la mise en place des commissions permanentes et groupes politiques. Voilà pourquoi le secrétaire général de l'UDPS a échangé avec les sénateurs de son parti. Ensemble, ils ont enlevé les options concertées concertées pour la désignation de représentants dans ces différentes commissions. Dans le cadre de la mise en place imminente des commissions permanentes et groupes politiques de la Chambre haute du Parlement, le secrétaire général de l'UDPS a réuni les sénateurs autour de lui pour l'harmonisation des vues. Les sénateurs élus sur la liste de l'UDPS et ceux de la mosaïque se sont concertés pour connaître les postes qui vont occuper le parti fichés à Félix Antoine Tisekedi et désignés les représentants dans ces différentes commissions. Selon certaines indiscrétions, fort de son point politique, le parti présidentiel va former quatre groupes politiques sans compter de sa mosaïque selon les règlements d'ordre intérieur du Sénat. confronter à une guerre d'agression rwandaise. Parlons infrastructures aéroportuaires pour vous signaler l'exécution des travaux des modernisations de l'aéroport international de Njili. À la régie de voies aériennes S.A., des améliorations s'accumulent chaque jour qui passent tant sur le plan de l'assainissement que celui des commodités aéroportuaires. Juste après la pose de la première pierre de construction de sa polyclinique à l'aéroport national de Ndono, d'autres innovations c'est celle du démarrage des travaux des remplacements des collecteurs d'eau datant de 50 ans par deux bus plus grandes y sont entrepris pour une durée d'un mois. L'installation d'un écran géant indiquant les arrivées et les départs à l'entrée de l'aéroport international de Ndoli, la réhabilitation des plafonds, la peinture dans la nouvelle tour de contrôle, la caserne anti-incendie et la centrale électrique. Les commandants Vicky Lundola, Lushaka s'expriment à l'issue de 10 travaux. Depuis que je suis venu à la tête de cet aéroport, le tout premier jour j'avais dit qu'il fallait m'attaquer à un certain nombre de scènes mais je sais qu'avec cette allure, avec la détermination et le pragmatisme de mes autorités, nous allons faire quelque chose. Les responsables de l'aéroport international d'Ndoli s'appuient au leadership du directeur général de la RVA Leona Ngo Mambaki pour la modernisation de l'aéroport international au standard international. Bientôt la reprise des travaux des modernisations de la foire internationale de Kinshasa mais avant cela, toutes les maisons construites illégalement dans ce site seront démolies à délai de quelques jours et accordées aux occupants. Toutes ces maisons de fortune construites ici au site de la foire internationale de Kinshasa vivent ces derniers instants. Une dernière sévère mise en garde vient d'être lancée par le ministre du Commerce extérieur lors de sa descente sur le terrain. Julien Paloukou a promis les débuts imminents de la relance de travaux de modernisation et rénovation de la foire internationale de Kinshasa. Des travaux qui ne doivent pas aller au-delà de 36 mois à rassurer les agents et cadres de cette foire et ce, en présence du directeur général Didier Kabampelé et du président du conseil d'administration Kinedika Tassi. Nous allons faire de la foire internationale de Kinshasa une des priorités du ministère du Commerce extérieur pour que cette foire commence à rayonner, pour que cette foire commence à organiser des activités foraines comme ça se passe partout au monde. C'est cela l'ambition du gouvernement de réhabiliter la Fikin, de revenir aux anciens temps où les gens avaient des dates fixes pour dire le 2 juillet. La foire doit commencer ses activités. On doit récréer les activités. On doit récréer des activités qui font de Kinshasa l'attraction du monde. Cette descente a été aussi mise à profit par le patron du commerce extérieur pour visiter la société de Kinshasa qui tarde à lancer les travaux de modernisation de certaines infrastructures et aussi visiter la cité moderne et Montel Fikin qui fonctionne avec des contrats opaques. Bien avant de quitter la Fikin, Julien Paloukou a exclu le directeur général d'organiser une grande activité foraine à Kinshasa au mois de décembre prochain. Terminons par cette visite de réconfort aux sinistrés du quartier Ndano dans la commune de Limité qui ont reçu des vivres et non-vivres composés des essentiels de cuisine et autres. Plus de 3000 sinistrés ont été enregistrés dans les quartiers Ndano communes de Limité et l'assistance se fera graduellement pour couvrir tous les besoins. L'église du Christ au Congo et CC 29e communauté méthodiste au Congo central à travers son projet d'urgence conjoint s'est lancé au chevet des victimes de pluie diluviennes et anticipe sur des éventuels drames avec les retours des dames la pluie. Les inondations apportent beaucoup de maladies. Il y a quelques intrats pour purifier l'eau des boissons. Il y a des intrats pour ceux qui sont déjà victimes de diarrhées comment on peut soulager la souffrance de ces gens. Il y a des vermifiges il y a des médicaments pour les parasites comme des amides et améliases et nous avons plusieurs intrats que nous avons mis dans les kits et sans oublier la moustiquaire pour protéger ces personnes. Vous savez là où il y a l'eau et la moustique arrive et c'est la malaria ensuite. Ce sont des kits préparés par des spécialistes avec tous les intrats presque complets pour les enfants pour les adultes tout le monde et toutes les communautés notre attention doit être de manière particulière à ces victimes qui sont dans les conditions inhabituelles. Des couvertures des vivres et notamment des produits des premières nécessités des ustensiles des cuisines ont été remis à ces victimes pour améliorer les quotidiens. Ces actions caritatives sont selon les messages de la bienfaitrice les débuts d'un élan de solidarité beaucoup plus vaste faisant appel aux personnes de bonne volonté. Fin de ce journal réalisé par André Ndjeka et Mamita Bangulu ont également participé à la production de ce journal Jérim Awassa Joël Biangou Ruben Kumbu Émile Zola Esther Abomasi En leur nom je vous dis merci de nous avoir suivis.